Aujourd'hui on va déballer la nouvelle montre de Garmin, enfin ma nouvelle montre c'est la Garmin Forerunner 255. Actuellement moi j'ai la 245 donc c'est on va dire l'équivalent dans la gamme mais qui a dit il y a plus de trois ans, trois ans demi et celle-là est bien plus récente elle est sortie il y a six mois, 1er juin 2022. Donc je l'ai payé 329 au lieu de 349 euros sur Autrix. Voilà donc on est sur du milieu de gamme on va dire. Le milieu de gamme est bien équipé avec altimètre barométrique autrement à celle-là et également la puissance aux courses à pied. Donc très intéressant. Alors pour commencer. Petit guide utilisateur qu'on peut retrouver aussi sur internet. Le câble de chargement en usb c'est le même toujours pas usb type c'est pas dramatique mais ça serait bien quand même. Voilà chargeur spécifique qui ressemble au di2 de Shimano. Et là la montre. Donc la montre elle est un tout petit peu plus grande que la 245. D'ailleurs je ferai une vidéo comparative. L'écran fait un pouce 3 contre un pouce 2 pour l'ancienne. Je vais mettre au poignet on va voir la différence que ça fait. Bon la différence n'est pas énorme on la voit quand même. Voilà à noter que le bracelet est un petit peu différent il est peut-être un peu plus large déjà il a d'ailleurs plus cette fonction anti-dérapante. Peut-être parce qu'elle est neuf aussi mais c'est à noter. Voilà donc elle est quand même plutôt pas mal en taille. Après on a quand même encore un gros bord, grosse bord du récit qui fait qu'on affiche moins d'informations, moins de pages de données. Voilà donc là on peut la démarrer. Donc nous on est en français. Il y a encore le film protecteur de base. Le téléphone. Voilà donc là vous aurez besoin du téléphone et de l'application Garmin Connect pour configurer la montre. Donc moi je vais m'en charger. Et puis je vous refaire une vidéo pour voir ce que j'en pense. C'est le comparer avec l'ancien modèle 245 qui est dans le même gamin mais qui du coup maintenant un petit peu limite obsolète comparé à celle-là. Voilà donc si vous avez des questions ou commentaires n'hésitez pas.